Bon, on attend beaucoup de ces assises-là, parce que sincèrement, moi je pense qu'il y aura beaucoup de décisions. Un remède pour le Maliens, parce que la situation était détourée à telle enseigne que le Maliens ne savait où aller. Donc maintenant, avec cette refondation, je pense que les Maliens vont avoir un ouf de soulagement par rapport aux activités au niveau du système sécuritaire, au niveau également de l'éducation de tous les secteurs de développement. Je pense que c'est un pas pour la solution pour les Maliens. La population malienne s'élève à 20 millions d'habitants. Il n'y a jamais eu au Mali un président qui a été élu démocratiquement, qui a eu 2 millions de personnes, de voix. Et aujourd'hui, j'ai remarqué beaucoup de choses. Je crois que toutes les couches étaient dans la salle. Je crois que le Mali est suffisamment représenté. Que le président a dit, il faut que les Maliens comprennent. C'est ensemble que nous pouvons créer un nouveau Mali. Pas dans la mise en tente ou bien dans diviser, on ne pourra pas faire. Aujourd'hui, le Mali traverse une crise sans précédent. Donc c'est l'union qui fait la force. Comme le mot même l'indique, la refondation. Ça va nous permettre de refonder notre pays. Le Mali tend vers la disparition. Tout le monde sait que le Mali n'existe plus. Avec le problème du terrorisme. Oui, il y a une importance parce que ça va permettre aux Maliens de se rassembler, de réfléchir comment est-ce que nous pouvons avoir un Mali nouveau, comme on le dit, dans le cœur. Donc ça va nous permettre de tirer aussi maintenant certaines relations et avoir des questions et réponses, avoir des débats autour du Mali. Et comment on peut avoir un Mali meilleur dans le jour à venir. Nous nous attendons vraiment à des bonnes réussites parce que ça fait la troisième fois que nous faisons cette assise-là. Donc nous avons dit avec la transition, tout ce que nous venons de dire, que ça ne donne pas d'alarmoire. Il faut que ça soit exécuté et que ce soit une commission commette, une commission de suivi pour pouvoir transmettre et suivre ce que les Maliens ont dit. C'est parti.